Bonjour, je suis Hans, Hans de Faure, je suis le directeur des programmes de savoir-faire ici à l'Institut français de la mode et j'aimerais bien vous parler un peu plus de l'Institut. L'Institut français de la mode est l'heureuse union entre l'IFM et l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Cette dernière incarne l'excellence du savoir-faire à la française depuis 1927. L'IFM de son côté était le pionnier de l'éducation du management de la mode depuis 1986. Les des écoles ont une grande historique dans la création et sont reconnus dans le monde de la mode pour ce fait. Il est bon à savoir également que l'Institut est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, un ESPIG et à ce titre à but non lucratif. Puis l'Institut est également reconnu et soutenu par le ministère français de l'éducation. Dans ce cadre, nous nous proposons beaucoup de choses. Parmi celles-ci et dans le contexte de cette présentation, je souligne des programmes de formation initiale et supérieure en création, management et savoir-faire. Ce sont les trois piliers qui portent notre secteur et ce, allant du CAP jusqu'au doctorat. Nous proposons également un centre de formation d'apprentis qui nous permet de délivrer des formations en alternance. Et puis nous avons aussi une des bibliothèques spécialisées les plus complètes en France, aussi bien en analogue qu'en digital. Nous offrons également un emplacement stratégique et unique que beaucoup d'écoles étrangères nous envient. Nous sommes en plein cœur de Paris. Paris, incontestablement reconnu comme la capitale internationale de la mode. Paris le berceau des plus grandes maisons de couture, de mode et de luxe et siège des plus grands groupes internationaux. Notre emplacement et notre historique d'Antonac s'est privilégié à ces maisons qui sont partenaires de l'Institut de longue date. Elles nous soutiennent et avec elles nous sommes en échange permanent afin de faire évoluer notre enseignement et de maintenir l'employabilité de nos étudiants. Nouvelle école, nouveaux locaux. Nous offrons également et à partir de la rentrée 2021 près de 8000 m² de nouveaux locaux avec des studios, des ateliers de couture et de montage, un fab lab, un atelier maille, un atelier maroquinerie et chaussures, un studio photo, des ateliers cao, une matériothèque et tout ça afin de répondre aux besoins de tous nos programmes. Vous trouverez une visite virtuelle de nos nouveaux locaux en ligne sur notre site. J'aimerais revenir sur les trois piliers qui portent notre secteur et en étant belge, la devise de mon pays « l'union fait la force » caractérise parfaitement l'importance de la cohabitation de ces trois piliers sous le même toit. La création, l'initiation des projets, les savoir-faire, la réalisation des projets, puis le management, le développement et la durabilité des projets, en quelque sorte le studio, l'atelier et le business. Tous doivent comprendre l'importance de l'autre acteur de ces trois piliers afin de comprendre leur langage et de pouvoir collaborer. Pour continuer dans les citations, j'aime ici citer Pierre Berger, le cofondateur de la Maison Saint-Laurent, partenaire de business et de vie d'Yves Saint-Laurent et président de l'Institut jusqu'à sa disparition il y a deux ans. Il avait l'habitude de dire « Creativity is the key », la créativité est la clé. Dans tous les aspects de notre secteur, auprès de tous les acteurs et au cœur de toutes ces activités, en studio, en atelier ou en business, tout tourne autour de la créativité. Pour les programmes de savoir-faire, je souligne sept programmes, deux programmes de CAP, de métier de la mode, qui délivrent un diplôme du niveau 3, un dans le vêtement tailleur et l'autre dans le vêtement flou, puis trois programmes de brevet professionnel qui délivrent un diplôme du niveau 4, il y a un BP en tailleur d'âme, un brevet professionnel en tailleur homme, puis un troisième en flou, puis un bachelor en modéliste concepteur qui délivre un certificat du niveau 6, et également un programme intensif styliste et modélisme. Tous ces programmes sont délivrés en français. Dans la suite de cette présentation, je vais approfondir avec vous le bachelor modéliste concepteur. Vous, vous avez acquis des bases et vous désirez perfectionner pour maîtriser les techniques propres aux ateliers et bureaux d'études. La formation s'adresse à un public âgé de 16 à 29 ans, révolu pour la formation. Vous êtes titulaire d'un bac pro, un BTS ou un autre diplôme comparable dans le domaine de la mode ou avec une expérience professionnelle équivalente. Le titre peut également être obtenu en formation continue par les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, sortant de scolarité, de contrats en alternance, de formation ou salariés. La formation dure trois ans en temps plein, ou s'obtient en quatre modules de compétences pour la formation continue. Le programme est délivré en alternance, avec un rythme adapté à celui des entreprises du secteur. L'apprentissage permet d'appréhender le monde du travail tout en gagnant des compétences. Et l'apprentissage favorise aussi l'insertion professionnelle. Cette formation est certifiée et permet l'obtention du titre « Modéliste et concepteur ou conceptrice de mode, spécialité luxe et CAO de niveau 6 ». La prochaine rentrée est en septembre 2021. Un peu plus en détail, l'idée avec cette formation professionnelle est que vous deviendrez l'interprète de la créativité, la vôtre ou celle d'une tierce personne. Quelques mots clés dans notre formation sont la polyvalence, la transversalité, la co-intervention, vous allez échanger avec des personnes sur vos réalisations, la personnalisation, vous avez votre mot à dire aussi dans la création, et une progression logique afin que vous connaissiez toutes les étapes du processus. Vous deviendrez un ou une modéliste nouvelle génération. Aujourd'hui, nous proposons un programme complètement réadapté aux évolutions de nos métiers. Avec une nouvelle philosophie, une nouvelle dynamique, plus adaptée aux besoins des maisons avec lesquelles nous travaillons. Et aussi avec un nouvel enseignement qui prend en compte l'évolution de notre société, nos habitudes et notre gène public. Vous pouvez devenir l'interlocuteur actif de la création et non seulement l'exécutant. Vous allez explorer les inspirations contemporaines et historiques de la mode dans cette formation. Vous allez vous cultiver et vous informer. Vous allez vous appliquer à être actuel et contemporain dans vos projets, votre travail et votre design. Vous allez profiter des avantages d'une formation en alternance. Une alternance avec un rythme qui est adapté à celui des entreprises et du secteur. Une alternance conjuguant les besoins des entreprises et l'expertise de l'école de la Chambre Saint-Égale de la couture parisienne. L'apprentissage permet d'appréhender le monde du travail et de gagner des compétences. Une fois de plus, elle favorise l'insertion professionnelle. Et quand on parle d'héritage, il est important de souligner que notre formation soutient la transmission des savoir-faire, la pérennisation des métiers, il y a un grand besoin de savoir-faire dans les maisons, et la recherche de l'excellence. Pour rentrer un peu plus dans la formation, nous avons parlé des disciplines. Nous allons parler de l'interprétation créative, où vous allez comprendre en première année la démarche créative. Vous allez apprendre à décoder et interpréter l'inspiration iconographique pour l'appliquer et l'appliquer dans vos créations. En deuxième et troisième année, vous allez développer cette créativité. Vous allez apprendre à naviguer de l'inspiration à l'idée, puis de passer de l'idée au projet, pour enfin transformer ce projet en une pièce de haute technicité. Vous allez aussi avoir des cours de matière et d'adéquation forme et matière. Vous allez découvrir les différentes matières, vous allez expérimenter avec ces matières, vous allez travailler sur le développement durable, qui est très important à nos yeux aujourd'hui, et vous allez être accompagné dans vos projets de fin d'année pour les matières et les formes et matière. En deuxième année, vous allez approfondir votre connaissance, l'application de la matière à la forme. Vous allez aussi adapter les modèles à un tissu, donc partir d'un tissu pour créer un modèle, puis vous serez accompagné une fois de plus dans vos projets de fin d'année. Au cœur de nos disciplines est le modélisme. En première année, vous allez travailler les formes géométriques et le corps, donc le corps au centre de vos créations. Vous allez faire les premières études de moulage, donc directement sur le mannequin, mais aussi en coupe à plat. Vous allez travailler sur la fusion des deux techniques pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Vous allez passer de la jupe à la robe et à la chemise. Les bases et les transformations, comment d'un carton vous allez travailler et transformer par rapport à vos idées. Vous allez travailler sur les différents éléments du vêtement, les lignes et les proportions, comment tout ça se fait écho. L'observation au service de la créativité, donc vous allez chaque fois regarder en essayage pour pouvoir réajuster vos patronages, vos modèles, selon vos observations. Vous allez travailler sur les premières gradations, donc travailler d'une taille à une autre, aussi bien manuelle qu'en CAO, puis travailler sur les fiches techniques de base. Vous aurez par la suite un projet de fin d'année qui sera en expression personnelle appliquant tout ce que vous avez appris en première année. En deuxième année, vous allez aller vers des constructions plus complexes. Le masculin, qui va envahir aussi le garde-robe féminin avec ses inspirations. On va parler du pantalon et la veste, mais aussi des vestes plus casuales comme le teddy. On va parler des cols, qui donnent le style et l'époque. On va parler du pantalon, qui va donner une attitude à votre silhouette. On va travailler le drapé, aussi bien à plat, en 2D, ou en volume, en 3D. Et votre main va petit à petit se concrétiser. Vous allez faire des premières expérimentations libres. Et en projet de fin d'année, vous serez accompagné, mais vous allez travailler plus en autonomie. Et en troisième année, vous allez continuer votre développement de votre expression personnelle. Vous allez expérimenter autour des dynamiques, des éléments qui composent un vêtement. Comment ils se font écho, les manches, les cols, les volumes, les tailles. Vous allez travailler sur le volume. Comment, avec moins de matière, créer plus de volume. Vous allez aussi travailler le kimono et les transformations de ce kimono. Vous allez travailler sur le tailleur et ces transformations pour ajouter plus de créativité. Et travailler plus en profondeur votre regard créatif sur votre métier des modélistes. Vous allez travailler le flou, la matière, et comment elle réagit sur le corps. Vous allez créer à travers la méthode cartésienne. Donc, la coupe à plat, qui est extrêmement cartésienne, parce que c'est assez géométrique. Comment vous allez travailler ou inclure votre créativité à partir de cette méthode très cartésienne. Et en projet de fin d'année, vous allez travailler autour d'une thématique donnée où vous allez appliquer votre créativité au maximum. En parallèle, vous allez travailler sur des pratiques de montage. Vous allez faire des études et des maquettes. Vous allez travailler sur les différents modules qui font un modèle, les assemblages et les études des détails. Et vous serez accompagné en montage pour votre projet de fin d'année. Pareil, en deuxième année, vous allez travailler sur le montage du tailleur, sur le montage du flou. Vous allez regarder auprès des designers comment eux, ils ont travaillé leur montage et comment ça crée leur signature. Et vous serez accompagné aussi en montage pour votre projet de fin d'année. En discipline, vous allez travailler aussi le digital avec la création assistée par ordinateur Lectra. Vous allez en première année apprendre le logiciel et le placement, les fonctions de base. Et à partir de la deuxième année, vous allez travailler sur les constructions, la gestion des différents éléments. En troisième année, vous allez découvrir la partie expert de ce logiciel pour, petit à petit, devenir un professionnel de la création assistée par ordinateur. Et à la fin de la troisième année, vous serez à même de développer un modèle intégral en Lectra. Un peu plus sur les carrières, comme vous le savez, l'employabilité de nos étudiants est extrêmement importante pour l'Institut. Le bachelor modéliste concepteur prépare plein d'activités qui sont liées au modélisme créatif. Vous pouvez devenir modéliste junior, ou patronnier ou patronnière main, ou patronnier patronnière digital, au sein d'un bureau d'études, au sein d'un bureau de maquette, donc plus proche du studio de création, ou bien dans un bureau de création assisté par ordinateur, ou bien dans un atelier direct de couture. L'année dernière, voilà la liste des entreprises auprès desquelles nos étudiants ont pu réaliser leur mission en apprentissage. On trouvait beaucoup de maisons de couture, haut de gamme et luxe, aussi des jeunes créateurs, je vois Jacques Mus là-dedans aussi, mais il y a aussi de nombreuses autres entreprises qui privilégent l'alternance de leur côté également. Comment postuler ? C'est un processus en deux temps. D'abord, vous remplissez un formulaire d'admission sur notre site web www.ifmparis.fr. Le ou la candidate retenue sera contactée pour un entretien individuel. Et lors de cet entretien, on va vous demander de présenter des travaux que vous aurez réalisés auparavant. Par la suite, la candidate ou le candidat retenu devront rechercher une entreprise dans laquelle il ou elle souhaite effectuer leur apprentissage. Vous aurez le statut de salarié en contrat d'apprentissage. Et de ce fait, vous serez salarié. Vous aurez la possibilité également d'exprimer votre souhait d'intégrer directement la deuxième année. La procédure est la même, mais vous serez également invité à passer un test de niveau afin de voir pour nous si vous pouvez directement entrer dans la deuxième année. Les frais de la formation, important aussi. Les coûts liés aux formations en alternance sont pris en charge par des organisations ad hoc, comme les OPCO. Et pour la formation en temps, en formation continue, pardon, ils sont pris en compte par le pôle emploi. Pendant leur formation, les apprentis perçoivent une rémunération correspondant à un pourcentage de SMIC qui seront donc salariés. Cette rémunération évolue en fonction de l'âge de l'apprenti et de son ancienneté dans l'entreprise. Il est bon à savoir également que toutes les entreprises qui recruteront un apprenti pour la rentée prochaine de septembre 2021 bénéficieront d'une aide à l'embauche. Si vous avez d'autres questions ou vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse ici, modélisme.ifmparis.fr. Je répète, modélisme.ifmparis.fr. Voilà, si vous voulez avoir plus d'images de ce que nous faisons dans nos formations, suivez-nous sur Instagram, sur IFM Paris. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous inscrire ou suivre notre compte Facebook. Et si vous nous aimez à la folie, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Merci pour votre attention. À très bientôt, je l'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501